J'ai une question aux organisateurs, à M. Rouleau et à Mme Kins, pour qu'ils nous rappellent peut-être avec un peu plus de précision le but exact de la rencontre. Et puis ce que j'aimerais savoir, c'est si cette rencontre est exceptionnelle ou si ce genre de rencontres réunissant des personnalités critiques sur l'industrie nucléaire sont récurrentes. Alors, on n'a pas encore décidé si on va faire un forum chaque année ou toutes les deux années, mais clairement on voit un intérêt à organiser un forum, des forums régulièrement, simplement parce qu'on ne va pas pouvoir compter sur l'OMS de le faire. Si on savait que l'OMS allait le faire l'année prochaine, on pourrait dire que c'est une fois. Mais on n'a pas du tout cette certitude. Alors, pour répondre au but, à mon sens, mais peut-être que les autres peuvent ajouter quelque chose, les conséquences sanitaires de toute activité nucléaire n'est pas connue parce qu'il y a eu cette énorme dissimulation. Donc, le but du forum, c'est d'établir une vérité scientifique avec une science indépendante des conséquences sanitaires des activités nucléaires. Ça, c'est un premier but. Maintenant, pour le faire, on veut mettre ensemble des citoyens et des scientifiques indépendants qui ont été trop longtemps séparés. Nous trouvons terriblement important de mettre ces deux groupes ensemble pour contrer une pseudo-science de l'establissement nucléaire, justement. Est-ce que ça, ça répond à votre question un peu plus de détail ? Oui, si vous permettez qu'on prolonge le propos. J'aimerais savoir pourquoi il nous semble important de réunir citoyens et scientifiques indépendants. Je réponds par mon expérience personnelle. D'abord, si je n'avais pas lu ce qu'ont écrit les scientifiques, moi je suis agriculteur, c'est par la lecture de ce qu'ont écrit les scientifiques que j'ai été amené à me planter devant l'OMS le 26 avril 2007. Et puis à essayer de trouver des gens pour que ça continue. Quand j'y reviens et quand mes camarades y reviennent pour que cette vigie ne s'arrête pas, pour témoigner de la souffrance des victimes, de l'irradiation, la force qu'on a, c'est ce qu'on représente. Ce n'est pas moi qui ai fait les recherches. On est là parce que ça a été démontré que les gens sont malades à cause de l'irradiation. Donc c'est une collaboration très étroite. Mais nous les vigies, qui avons des métiers, des professions qui ne sont pas du tout dans la science, c'est très important pour nous de rencontrer physiquement les scientifiques, comme au cours de ce forum. C'est très très important pour nous continuer à donner la force de se planter devant la porte de l'OMS, mais aussi pour nous donner le dynamisme pour communiquer les travaux. Et puis aussi, c'est important, on se dit si les scientifiques nous voient, ils vont peut-être se rendre compte qu'ils ont besoin de nous. Nous les citoyens, les paysans, les ouvriers, et que pratiquement ils ne peuvent pas se passer de nous pour que leurs travaux soient connus. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Je pourrais peut-être juste ajouter, parce que ça me donne l'occasion de le faire, qu'organiser une telle rencontre avec une vingtaine d'orateurs dans une journée, scientifiques, citoyens et politiques, a été un effort très considérable, mené par une équipe entièrement de volontaires, de bénévoles, pendant des mois de préparation de cet événement. Donc vous pouvez peut-être imaginer que ce n'est pas si facile pour un groupe de civils et de scientifiques de se retrouver chaque année à Genève. Mais, et ça coûte de l'argent aussi, il faut savoir, et vous avez sur le document qui est distribué, les logos, les principaux soutiens du forum, nous avons pu obtenir l'appui de plusieurs institutions, associations, etc., y compris la ville de Genève, et je le souligne en premier lieu, parce que nous sommes à Genève, vous verrez tous les autres logos. et, mais la contribution de nos amis japonais qui sont venus, c'est qu'ils ont payé eux-mêmes leur viage à revenir ici, nous les aidons sur place, mais grâce à un peu de budget que nous avons, mais c'est donc aussi une très forte contribution à ce que nous espérons sera le succès de ce forum. Vous m'entendez ? Anna Asnau, psychologue, journaliste indépendante. Ma question s'adresse à madame Alisson Ducats. Le 18 mai 2003, le projet « Sortir du nucléaire » a été balayé par la votation populaire en Suisse. Pensez-vous que si ce projet était renu sur l'état qui maintenant, ça passerait ? C'est une question importante, je pense. Et je pense que le vote qui dans la salle pourrait avoir une idée là-dessus. Moi, mon sentiment, c'est qu'avec Fukushima, le public a vraiment compris que c'est non seulement l'industrie qui ment, mais que c'est le gouvernement qui ment avec l'industrie. C'est-à-dire, il est quasiment un front uni de mensonges. Si ce n'est pas aujourd'hui, en tout cas dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, la vérité sur les conséquences sanitaires va être connue. Ce n'était pas le cas avec Tchernobyl. Mais nos amis japonais parlent déjà de ce qui se passe. Et ils vont continuer à parler. Et quand les premiers cas de cancer vont apparaître, et c'est peut-être dans 10 ans, dans 20 ans, il y aura une épidémie de cancer. Je pense que c'est terrible de le dire, mais c'est ça que le public doit comprendre. Qu'à ce moment-là, il n'y aura personne sur Terre qui pourrait contempler l'utilisation de cette technologie qui est littéralement meurtrière. Donc, à mon avis, si on avait un référendum demain, c'est possible qu'on dirait non au nucléaire. Puisque j'ai la parole, je vais encore la garder un petit moment, mais cette fois-ci, pas pour poser la question, mais pour faire une proposition. Cette année, le 21 juin, ce sera le 30 ans de la fête de la musique. Et je pense que c'est un événement où ça serait quand même important de sensibiliser les artistes sur cette problématique, qui ferait mieux passer cette problématique aux populations en général dans le monde. Et également, je pense que dans cette idée, vous pourriez vous saisir de avance pour faire passer le message. Je voulais juste signaler que Wataru, Iwata, qui est là, il est sorti de la salle d'hôtel. Aya Maromori est là, mais Wataru est compositeur. Dans ce groupe, il y a des personnes éminentes et d'un certain âge, comme Michel Fermet, qui est très courageux, qui va partir lundi au Japon. Et il y a aussi des jeunes qui s'engagent dans cette affaire, qui est une affaire importante, mais qui ont aussi des talents et la fête de la musique. C'est certainement une occasion de passer ce message. Oui. Le micro. Je voulais juste dire que j'ai déjà écrit à Abaz et qu'il suffit de leur écrire pour leur poser ce problème, parce qu'il fonctionne comme ça, que plus le nombre de personnes est important et plus ils pourront prendre en compte ce sujet. Donc, si vous pouvez écrire à Abaz et dire qu'il faut revendiquer l'accord entre l'AIEA et l'EMS. Voilà. D'accord. Oui. Il y avait une... Voilà, oui. Pour Antoine Grosjean, la tribune de Genève, c'est une question pour M. Kobayashi. Vous dites que l'arrêt des 54 réacteurs japonais n'a finalement eu aucune conséquence sur la vie quotidienne. Vous dites qu'on n'a pas eu besoin de bougies. Mais je crois qu'il y a bien eu des restrictions sur la consommation d'électricité assez drastique, non ? Je ne sais pas s'il y a eu des conséquences sur l'approvisionnement en électricité du Japon, notamment sur les prix de l'électricité. Est-ce que le Japon doit acheter de l'électricité à l'étranger ? Est-ce que vous demandiez un peu plus sur... C'est plutôt... Donc actuellement, il y a beaucoup de centrales de production conventionnelles, c'est-à-dire à fuel, au gaz, et puis un peu de charbon aussi. Et donc l'État et puis les compagnies de l'électricité sont obligées de racheter un peu plus que d'habitude. Mais la situation, évidemment, peut-être en été, quand il fait très chaud au Japon, et quand la population a besoin d'un peu air-conditionner leur maison, ça fait un pic de consommation. Donc à ce moment-là, évidemment, il faut qu'on se prépare. Comment éviter une panne généralisée à cause de tous les usages de air-condition ? Donc à ce moment-là, pour ça, il faut se préparer, évidemment. La situation, évidemment, n'est pas tout à fait favorable pour ça. Mais la société en général, je ne crois pas que c'est vraiment un panique de la manque de production électronucléaire. Je crois qu'en attendant, il peut y avoir, évidemment, la façon d'économiser la consommation électrique. Et puis, il y a une façon de vivre autrement, au lieu de consommer énormément d'électricité. Il y a une façon de passer calmement en été, en allant dans la montagne ou en prenant les vacances dans d'autres endroits. Et puis, voilà, il y a forcément des manières alternatives pour éviter la panne générale. Donc, surtout, le Japon actuellement, il est assez poussé sur le niveau de développement de la technologie, de l'énergie renouvelable. Donc, en mettant vraiment l'accent pour aller dans ce chemin, je crois qu'on pourrait éviter vraiment de faire un redémarrage des centrales. C'est ce que je pense. Oui, j'ai ce lac Radio-Cité à Genève et Fréquence Terre en France. Moi, j'ai deux questions. La première, est-ce que vous avez eu l'occasion de faire parler de cet événement à l'OMS ? En plus, ils ont les frais de déplacement payés, vous le savez, donc ça peut les aider. Savoir quelle a été leur réaction, parce que ça, c'est quand même important. L'État à Genève, c'est un organisme qui est représentatif. Ma deuxième question, vous avez parlé de chiffres, et c'est quand même une guerre de chiffres qui me semble extrêmement importante, parce qu'entre 50 morts et un million de morts, il y a juste une grosse différence. Alors, comment se fait-il que ces chiffres, qui sont des chiffres prêtés par des scientifiques, que ce soit ceux-ci ou d'autres, comment se fait-il qu'ils n'arrivent pas à être médiatisés, ces chiffres ? On est quand même extrêmement surpris de cela. Alors, si vous pouviez répondre à ces deux questions, je vous remercie. Je réponds sur l'OMS, en premier, sur l'invitation. On a invité Mme Chan, évidemment, et sept ou huit des plus haut placés personnes à l'OMS. sans recevoir de réponse. Mais on a, par contre, eu une rencontre avec Mme Chan l'année passée. Si c'est intéressant que je vous explique très rapidement le résultat de cette rencontre. L'année dernière, 2011 ? Oui, exactement, il y a un an, le 4 mai. C'est ça, oui, oui. Il y a une année, on a eu un très très long entretien avec Mme Chan pendant 2-3 heures. et je pense que le plus important, le fait, le plus important qui est sorti de cette rencontre était, en effet, que l'OMS n'a aucune compétence en rayonnement et santé. C'est peut-être un résultat négatif, mais c'est quand même un résultat qui est extrêmement important à médiatiser, à expliquer au monde qu'il ne dispose pas d'autorité internationale sanitaire. Oui, oui, elle a confirmé ce que nous, on savait, en fait, parce qu'on connaît quand même des gens à l'intérieur de l'organisation qui nous ont expliqué la situation. Mais elle a bien confirmé qu'il n'y a pas de département de rayonnement et santé. En plus, évidemment, on lui a posé que, vu Fukushima qui venait d'arriver, est-ce que l'OMS n'avait pas l'intention de rétablir un département de rayonnement et santé ? Et elle a simplement répondu qu'il n'y avait pas assez d'argent. Je pense que nous, on a trouvé cette réponse quelque peu inadéquate, vu l'importance du sujet. Mais c'est comme ça. Intéressant, juste au sujet des chiffres de 50 morts, et juste pour préciser, l'OMS dit qu'il y a eu 50 morts déjà et qu'il y aura 4000 par cancer potentiellement. Donc c'est un petit peu plus que 50, mais c'est toujours très petit. Dr. Chan elle-même a dit qu'elle ne croyait pas dans ce chiffre de 50. C'est déjà ça. Parce que personne au monde ne croit qu'il y a eu 50 morts à cause de Chernobyl. Maintenant, pour la question de l'immense écart dans les chiffres, je suggère qu'on pose la question à Professeur Yabrekov, sur la question de la disparité dans les chiffres, qui est gigantesque, et comme vous le constatez, il va bien au-delà des normes. Et qui sont passées dans les médias, surtout. C'est surtout ça ma question derrière. C'est pourquoi ces chiffres s'arrêtent à la courir plus, un petit peu comme... Oui, oui, oui. Il y a une grande différence. C'est une grande différence. Il y a plus de millions et de millions. Comment on peut-on expliquer ce que l'on peut-on comprendre et expliquer ? C'est un peu d'actif, qu'on fait l'atomne industrie de 50 ans... C'est un peu d'actif, qu'on fait l'atomne industrie de 50 ans... C'est un peu d'actif... C'est un peu d'actif. Comment on определяe les doses ? C'est un peu d'actif. Combien d'actif il a été dans l'eau ? Combien d'actif il a été dans la rue ? Combien d'actif il a été dans l'eau ? Et après, on considère ces doses. Et on montre qu'il n'est possible de se faire les doses de la maladie. C'est basé sur les normes qui ont été établies après Hiroshima, aussi par la Commission internationale de protection à la rue, la CIPR. On calcule sur l'homme moyen, combien d'air il a inspiré, combien de rayonnements il a pu recevoir. Et à partir de là, on fait un calcul. C'est un calcul complètement primitif, qui n'a rien à voir avec ce qui se passe dans l'organisme à faible dose. Révélation, justement, du professeur Bandaletsky. C'est une extrapolation arithmétique, mathématique, banale, basée sur ce dogme du rapport entre les doses très élevées et les conséquences sanitaires, qui fait que le chiffre est par eux présenté, selon leur vision des choses, de bonne foi et scientifique. Parce que c'est un dogme qui bloque complètement la recherche. C'est-à-dire, l'approche publiée dans ce livre est complètement différente. C'est-à-dire faire des comparaisons entre populations dans des territoires contaminés, non contaminés, suivant les âges, suivant les groupes de populations similaires, pour établir une épidémiologie pratiquement basée sur les situations d'irradiation objectivement établie. Ce qui révèle des résultats significatifs du point de vue de la comparaison statistique. C'est-à-dire, une réelle recherche du réel. Une réelle recherche du réel. Puis-je contribuer un peu ? Oui. La clé de comprendre le problème de Fukushima et le problème pareil sur le modèle, c'est le modèle du risque. C'est nécessaire de comprendre que le concept d'absorptose n'est pas appliqué à la irradiation internelle. C'est parce que les individuels éléments, les régions nucléaires, dans le corps, il n'y a pas distribué... De façon égale. De façon égale. De façon égale, homogène, homogène, homogène. Oui. Il est tâche, certains des nucléaires, il est tâche avec quémique affinité, de les targets comme DNA. Si ? Oui. Particulièrement le strontium et le ranie. C'est un grand problème qui a cessé par un nouveau groupe, le Comité européen sur le risque de radiation. qu'il fait un modèle en ressentant un livre de cette moselle qui a publié en 2010. C'est le même problème de Chernobyl et Fukushima. Il y a un grand problème ici, avec la séance. Merci. Monsieur derrière, voilà. Oui, j'ai aussi deux questions. J'aurais voulu dire deux mots en réponse au monsieur qui a posé la question avant, en disant, mais comment ça se fait que vous n'arrivez pas à communiquer au public entre les 50 morts d'un côté de l'OMS et le 1 million de morts estimés par les travaux de M. Yablokov, entre autres. Et bien, cette question-là, justement, nous, on n'arrête pas de se la poser. Comment ça se fait que les journalistes ne communiquent pas un écart pareil ? Voilà. On est dans le même questionnement que vous. Et j'espérais avoir, de votre côté ou des journalistes, peut-être des réponses aujourd'hui ou demain. Excusez-moi. Oui, monsieur. Merci. La première question, c'est qu'est-ce qu'on peut attendre comme résultat de ce forum ? J'ai cru comprendre qu'il y avait un guide pour les familles qui avait été publié après Tchernobyl. Est-ce qu'un des buts de ce forum, c'est aussi d'arriver avec des recommandations pratiques pour les citoyens, pour qu'ils sachent comment se protéger au mieux ? Et si ce n'est pas ce forum, quand est-ce qu'on pourrait attendre ce genre de résultats ? Et l'autre question, vous avez dit, pour commencer, qu'il n'y a pas de soutien politique encore pour soutenir ce mouvement de la société civile. Je me souviens, je crois, l'année dernière, vous disiez que vous attendiez peut-être à l'Assemblée mondiale de la santé que certains pays abordent ce sujet. Apparemment, ça n'a pas été le cas. Est-ce que cette année, vous avez encore des espoirs ? Et sinon, je pense que vous comptez bien sûr sur la presse pour continuer le débat, mais comment est-ce que vous expliquez que, malgré le deuxième accident majeur de Fukushima, il n'y ait toujours pas de soutien d'aucun État assez important pour faire avancer le sujet ? Je peux juste suggérer que Dr. Babenco parle de son livre. Ça, c'est pour la réponse à ta première question. Moi, je peux répondre sur les États membres. Et en ce qui concerne les recommandations, de toute façon, je dirais que le livre que je viens de passer à notre ami, ça constitue déjà des directives qui sont des alternatives au CNIPR. Mais encore une fois, je pense que Chris Persby peut parler de son organisation qui émet des directives. Mais on va passer la parole en premier à Dr. Babenco pour parler de son livre et des recommandations sur comment la population peut se protéger. C'est-à-dire qu'il y avait une question sur les racontes de l'État de l'État de l'État. Est-ce qu'il y avait une recommandation pour la radioprotection et qu'il y avait un livre qui est sorti ? C'est le livre de Dr. Babenco. Est-ce qu'il y aura une sorte de mise à jour de ces recommandations à la lumière de ce qui peut être dit dans ce forum ? Ou est-ce que c'est déjà tout là et il suffit de le traduire dans toutes les langues ? Il sera présenté au forum. On croit qu'il arrivera à temps pour qu'on puisse le présenter déjà en langue française. Et effectivement, c'est le forum, M. Babenco nous l'exposera demain au forum, exactement en quoi il consiste et en quoi il est utilisable et quelles sont les limites de son utilisation. Ici, on ne va pas anticiper sur la conférence. Je réponds très brièvement aux deux autres questions. Oui, il y a eu des questions sur les Etats membres. Arma, tu n'as pas répondu. Je réponds très vite, Frédéric, à la question sur les Etats membres. On avait visité, moi et Eric Petreman, qui est ici dans la salle, on avait visité peut-être six, sept ou huit missions des Etats membres, justement en croyant qu'avec Fukushima, il y aurait une chance qu'un Etat membre pense qu'il faut mettre à l'ordre du jour de l'Assemblée mondiale de la santé. C'est cette question importante. Alors, on était très, très bien accueillis et c'était clair qu'au niveau personnel, il y avait une immense sympathie. Mais tous, je dirais sans exception, Eric, tu me corrigeras, ils ont tous dit qu'ils n'aimeraient pas gêner le gouvernement japonais. Maintenant, comme réponse à une question qui concerne les populations du monde, évidemment, c'est largement inadéquat. Voilà. Est-ce que je pourrais juste rajouter à ce que vous avez parlé de ce que ce groupe pourrait faire suite au forum ? C'est que le forum, proprement dit, formel, a lieu demain. Dimanche, ça se prolonge par une rencontre entre les participants du forum, des politiques, dont certains politiques qui sont venues de France, des parlementaires européens, etc. et des citoyens, pour parler justement de ça. Mais qu'est-ce qu'on peut faire suite à ce forum ? Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'au sujet de l'OMS, la même question pourrait très très bien être posée lundi, ici, dans cette même salle, à cette brochette de hauts fonctionnaires suisses qui vont être ici à cette table pour parler de la politique de la santé au niveau international, la politique du gouvernement suisse. Et il y a un membre du conseil exécutif de l'OMS qui va être là. Et ce serait fantastique si cette délégation pouvait être aussi l'allié de l'independent group, parce qu'on a besoin du soutien de la Suisse dans cette table. Oui. Oui. Robert James Parsons, journaliste du Courrier. Je peux répondre à la question. Pourquoi les médias n'ont pas fait le reportage sur, par exemple, l'écart entre les chiffres de l'OMS et les estimations des scientifiques ? Dans les grands médias, en général, on s'approche au système. Et le système, ici, c'est par exemple l'IERA. Ce sont eux qui sont censés être les experts. Les gens qui contestent ça sont vus comme étant des marginaux, un peu fous. Mais la vérité se trouve au sein du système. Les grands institutions scientifiques comme l'IERA, qui ne l'aiment pas. Et on accepte ce qui est d'éviter sans poser des questions. Si on fait un reportage sur, par exemple, cet écart entre les chiffres, on cite les chiffres comme si c'était quelque chose de pas sûr, de très problématique, simplement une hypothèse. Et on a tendance à dire que la vérité scientifique se trouve du côté des institutions formelles. Et on ne se pose jamais la question si ces institutions pourraient être corrompues, et pourquoi, et par qui. Et pourtant, ces institutions sont bien corrompues. Et on le sait. J'aimerais uniquement vous dire comment, dans le bâtiment de l'OMS qui est à côté, en 2004, un forum, comme le nôtre, organisé à l'OMS, un forum OMS Tchernobyl, est arrivé à répondre à la question qui débouche sur ces 40 morts. Je vais quand même vous décrire cette séance. C'est par accident que le docteur Lee m'a permis de m'y rendre. J'ai dû remplir, bien entendu, des fiches pour dire que je n'appartenais à aucune structure qui produit de l'électricité, qui a affaire avec l'atome, etc. J'ai eu beaucoup de peine à le signer, finalement, parce que j'ai un rasoir électrique, etc. Donc, j'ai besoin d'électricité, comme tout le monde. Mais j'ai quand même signé. À côté de moi, mon voisin, qui n'avait pas signé, a eu une secrétaire qui est venue et qui lui a donné la feuille. C'était quatre pages finement écrites à l'électricité. Il les a signés. Donc, c'est un lecteur rapide. J'ai appris qu'au plus tard, c'était un membre de l'AIA. L'AIA, dont les statuts prévoient que, prioritairement, dans leur statut, il doit accélérer la croissance de l'énergie atomique commerciale. Celle dont on parle aujourd'hui. Donc, lui, c'est considéré comme non engagé. Il n'était pas le seul. L'AIA était très bien représenté. L'OMS était représenté par M. Repacioli, qui est du département en question, à l'époque, et qui a fait une introduction très résumée, où il a dit à quel heure était le thé, où étaient les toilettes, etc. Et ensuite, il a donné la parole, son vote, à un M. Mettler, qui lui représente à la fois l'AIA, l'UNSCAIR, le CIPR, etc. Enfin, toutes les structures plus ou moins autodésignées, et qui devraient être juxtaposées et s'intercontrôlées, et qui, en réalité, s'inter... Enfin, son collaborant, et le terme est tel. Donc, ce docteur Mettler a ouvert la séance, et il a dit, nous sommes là pendant 45 jours, pour ce forum, pour décider s'il y a eu 40 ou 40 400 000 morts à Tchernobyl, par rayonnement. Donc, il a posé votre question, la position des journalistes. Il a donné cette fourchette, très impressionnante, et qui paraîtrait au départ ridicule. Et les journées ont passé. Les journées ont passé, on s'est aperçu que les groupes de travail étaient gérés par l'AIA1, que des gens comme moi avaient toutes les peines du monde à pénétrer dans ces groupes. Enfin, peu importe, le troisième, l'avant-dernier jour, un monsieur qui travaillait à l'OMS, qui s'appelle le professeur Sushiewicz, qui n'est plus à l'OMS, qui est à Moscou, s'est permis une question. Et il a dit, nous sommes là, en train de parler de la pathologie de Tchernobyl, mais, en fait, on n'a pas parlé des enfants. Vous verrez que le problème des enfants existe, à Fukushima comme à Tchernobyl, et qu'il est important. Mais ce monsieur a dit, je vais dans la région de Brienne, ce que je trouve dans les écoles, l'absentéisme, je vois des enfants apathiques partout, etc., fatigués. C'est une situation dont il n'a pas été question ici. J'étais content qu'on soulève le problème de la pédiatrie, puisque c'est un problème que traite Mme Bandajewskaya, et beaucoup d'autres. Et le professeur Mettier était moins enchanté que moi, il est resté debout. Il s'est adressé à une dame, Bélarus, qui est pédiatre, ou qui s'occupe de pédiatrie, et qui l'a foudroyé du regard, et l'a bégayé, ce dont Mettier a profité pour dire, eh bien, puisqu'il n'a rien, on passe au point suivant. Si je fais le bilan du temps consacré à la pédiatrie au forum, il se situe entre une et deux minutes. Une autre question ? Sinon, on s'arrêtera là, et tout le monde peut échanger en buvant un verre. Ah, oui, pardon. Juste deux. Je vais faire encore en français. Une, pourquoi est-ce que vous ne traitez pas des problématiques aussi de mine d'uranium sur la protection ? Effectivement, en radioprotection, et des déchets radioactifs. Est-ce que c'est volontaire ou pas ? Juste une question pratique sans sous-entendu. Donc, les problématiques d'uranium, entre autres, on sait les problématiques en Afrique et les déchets nucléaires. Je vais peut-être faire un début de réponse. Le forum, ici, je pense l'avoir dit au départ, on essaie de faire ressortir toutes les conséquences sanitaires de l'industrie nucléaire, civile et militaire. Donc, c'est toute la filière, évidemment. On a appelé notre forum, le forum de la radioprotection, la radioprotection, mais on aurait pu aussi bien l'appeler, le forum, pour essayer de faire reconnaître les conséquences sanitaires de l'activité nucléaire, civile et militaire. Quand on reconnaîtra véritablement les conséquences, peut-être qu'il y aura un arrêt de l'industrie nucléaire et que ce sera le point le plus important en radioprotection. Oui. Je voudrais quand même vous dire qu'en fait, je m'appelle clairement, l'année passée, au moment que l'autorité japonais a accepté jusqu'à 20 000 civils dans la préfecture de Japon, là, dedans, il y a 360 000 enfants adultes, en fait. Et puis, ce moment-là, le docteur Chen a dit que oui, c'est bien, elle a déclaré que le gouvernement japonais fait des mesures adéquates à ce moment-là. J'étais vraiment étonnée qu'à partir de ce moment-là, j'ai commencé à douter qu'est-ce que c'est l'OMS, qu'est-ce que c'est comme fonctionnement. J'ai commencé à douter à partir de ce moment-là. Alors, je suis très contente de connaître ce genre de problème qui a été venu, mais ma question fondamentale, c'est que je ne comprends pas pourquoi l'organisation internationale comme l'OMS, qui a la relation, disons, sous-soumettre à l'organisation AIE, je me demande, au lieu de faire des manifestations, etc., est-ce qu'il n'y a pas d'autre manière d'accuser deux organisations totalement différentes qui se collaborent et signées en 159 ? Si vous pouvez expliquer pourquoi c'est possible de faire des signatures en termes de signature en domaine de santé et puis en domaine de la promotion de l'énergie nucléaire, qui poursuivent collaborer, ça, je ne comprends vraiment pas. Et puis, est-ce qu'on peut accuser à la façon différemment, comme par exemple, juste diminuer le mécanisme de droit international, tout ça, mais peut-être on peut accuser à la façon différente. Ça, c'est ma question. Merci. Moi, j'ai... Nous, on se pose plein de questions. Ça fait... Enfin, pour notre cas, il ne dépend de tout, ça fait 5 ans qu'on est devant la porte de l'OMS pour dénoncer cette corruption, cette collusion avec l'AIEA. Et il n'y a pas 5 minutes par jour où je ne suis pas... moi-même, en train de réfléchir qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place comme autre action pour être encore plus efficace. Mais, ce qu'on espère, c'est que notre rencontre ici aujourd'hui à l'occasion du forum, après la journée de demain, la rencontre de dimanche, spécialement, où on va se poser la question que pouvons-nous faire ensemble pour que les choses avancent un peu plus vite, et bien voilà, j'espère une réponse. Juste un petit point. Il faut que, très brièvement, l'AIEA a un statut particulier par rapport aux autres agences de l'ONU dans l'ensemble que constitue l'ONU. Ce n'est pas seulement avec l'OMS qu'elle a signé les accords, les disagreements, c'est avec toutes les autres agences de l'ONU, de sorte qu'elle a quelque part une hégémonie sur les matières de radioprotection. C'est aussi bien, c'est la même chose pour l'agriculture, c'est la même chose avec l'UNICEF, c'est la même chose avec d'autres... Alors, ces autres agences, parfois, lorsqu'elles sont preuves d'autonomie, essayent de se défendre, mais ça n'est évidemment pas toujours le cas. Mais au sein des agences de l'ONU, c'est la structure la plus forte, c'est le cas plus de moyens. Ce n'est pas un hasard, évidemment. On sort de l'après-guerre et c'est celle qui obtient une excuse de consensus de l'ensemble des puissances, des grandes puissances pour imposer leur point de vue aux autres. Donc, il n'y a pas que l'OMS qui est concerné, il y a d'autres agences et c'est l'agence qui a le plus de moyens, qui a le plus de personnel et qui, je crois, n'a pas, même en termes juridiques, une place un petit peu différente des autres. Qui, même en termes juridiques, elle ne passe un petit peu différente des autres. Ça, l'ISON, tu pourrais confirmer, elle n'a pas le même titre de compte à rendre à l'Assemblée générale que les autres agences. Donc, elle est vraiment hégémonisée par quelques puissances et peut beaucoup plus facilement imposer son point de vue. Que je sache, l'AEA fait rapport au Conseil de sécurité. Oui. Toutes les autres agences spécialisées font rapport au Conseil économique et social. Donc, là, il y a un problème d'hierarchie évident. Sinon, il y a effectivement des accords d'interagence entre toutes les agences, des accords de coopération et de travail. mais il y a effectivement ce rapport hiérarchique qui est différent. Oui. Oui, oui. Juste, pour éclairer encore cette question de la différence entre... Vous n'avez pas le micro ? Un micro ? Oui, la micro. Merci. Oui, pour revenir encore une fois sur cette différence énorme entre une cinquantaine de morts et un million, il faut signaler que c'est seulement maintenant que les scientifiques officiels, notamment l'IRSN en France, l'Institut de radioprotection pour la sûreté nucléaire, si vous allez sur son site, sur Internet, vous pouvez le voir comme je l'ai constaté il y a huit jours, commencent seulement à s'intéresser aux conséquences sanitaires des faits de douce. Et des programmes sont mis en place, enfin, j'en citerai quelques-uns, Environne, Mélodie, et d'autres pour faire justement le constat que jusqu'à maintenant c'est l'inconnu, je reprends les termes de ce que l'on peut lire sur l'écran lorsque vous consultez le site de l'IRSN, ces domaines-là sont inconnus et il y a des connaissances qui sont lacunaires. Ces deux adjectifs figurent sur le site. Donc c'est seulement maintenant que ces gens-là commencent à s'intéresser à la chose en lançant des études épidémiologiques. Donc ça explique pourquoi la différence. Et un message peut-être un peu d'espoir maintenant, il serait peut-être bon que les scientifiques indépendants qui vont parler demain rencontrent justement ces scientifiques officiels qui arrivent en retard sur ces questions et qui prennent en compte justement les expériences des indépendants pour aller plus vite. Merci beaucoup. Tout le monde a rendez-vous devant la table du fond. Vous pourrez vous servir en boisson. Are you finishing now? Yes. It would be nice for us also to know we who don't speak French. Could we please put some questions? in English now. I'm just going to film it. Can I? Yes. My name is Dikta Rietumov and I have come all the way from Baltic Sea region from Latvia and Sweden and for four years I've been working with Professor Christopher Busby and we have been trying to work with the marketing of ECRR model the new way the right way how to predict the consequences of radiation risk the blue book that you got there. Unfortunately we don't have the books here today but they will be tomorrow for sale so please come again tomorrow and there is another book the yellow book that Christopher Busby will wave up now that is 19 scientific papers from Lesbos Conference from 2009 when internal radiation scientists gathered together and agreed that ECR model is to be used in the world to predict radiation risk and if that model would have been used the Japanese would have been evacuated and there would not be such an extreme war situation in Japan right now with some war consequences right now there and so we really need to start to use the new model and we have it that's the beauty of it the second question is we have to get resources because we are all working with non-resources we don't even have here today translator in Geneva which is the symbol of multinational democracy we can't understand each other we have these eminent scientists here sitting there not understanding what other scientists are talking and this is extremely sort of shows the tragedy of our time when scientists don't have the resources and administrators don't have resources so the second cause why we came to Geneva is to create an independent research administration centre and I have been working in Baltic Sea Region we have put together a committee with more than two thousand scientists from that region and NGO chiefs so we are all waiting how we can cooperate to create independent science network and get funding for it globally and I hope we can work together with Japan because that is the extreme centre of disaster right now that has urgent urgent absolutely today need of change of administration apparatus and independent research funding and the third question what we want to raise today is the question about nuclear justice we need to get to the courts and there we have also started we have methodology how to do this through human rights environment where we have also in Sweden left to chancellor of justice already report and we have in all the states of Baltic Sea region we have in Jairus preparing right now court case settlements with quite a standard paper that every country can use to create their own court case to start using right radiation risk prediction model that simple methodologies that we have already prepared so let's cooperate and use it and we will change the world we will so we have methodologies there already and we love you je vais faire de mon mieux juste pour traduire ce que dita a dit et je commence avec le plus récent parce que c'est plus facile elle a commencé en disant qu'il va falloir qu'on établisse des moyens de mener en justice enfin en gros c'est le lobby nucléaire c'est à au moins de pouvoir établir des procès et qu'il y a des ong dans la région d'où elle vient qui sont tous en train d'essayer de développer ce genre d'instrument ça c'est la première chose ce qu'elle avait dit en deuxième concernait les ressources et elle a remarqué avec énormément de regret que typiquement dans cette rencontre on n'avait pas suffisamment d'interprétation traduction on a des scientifiques éminents qui ne peuvent pas comprendre ce qui se passe j'aimerais juste répondre brièvement là-dessus c'est qu'il y aura l'interprétation professionnelle demain au forum plus important elle nous a informé qu'ils sont en train d'établir Christophe elle-même et plusieurs autres un centre administratif de recherche indépendant et ça c'est quelque chose qu'elle aimerait que ça devienne un réseau international pour l'instant il y a 2000 scientifiques impliqués donc en effet c'est un début pour nous pour nos discussions dimanche et je suggère Dita si tu pourrais parler avec Claude qui est dans la chine qui est dans une chine derrière vous parce que ce projet est extrêmement intéressant et Claude est responsable pour l'ensemble la première chose que Dita avait dit que quand on parle de besoin d'un nouveau modèle ou d'un modèle alternatif il ne faut pas oublier que ça existe déjà en effet c'est exactement ça ce que le série qui est le comité le comité européen sur les risques de radiation c'est exactement ça qu'ils ont produit et chaque année non c'est pas chaque année how many every three years four years you produce well 2003 in 2003 we produced the first report and the the recent one was in 2010 which gives the risk model so how to calculate how many people are going to die of cancer and various other diseases after a certain amount of exposure so this is a pretty accurate model and a number of studies that have been done in the last five years have shown how accurate it is particularly research done in Sweden after Chernobyl has shown that the predictions are pretty good so that the book the book the book the book is produced by the CERI and one of his books is translated in French I don't know for the other I will ask the question in the last five years sans doute le Japon on aurait pris des mesures d'évacuation et on aurait pu éviter les conséquences sanitaires qu'on va voir qui évidemment ne sont pas là maintenant mais qui vont venir. Donc quand on parle d'un nouveau modèle, c'est un nouveau modèle pour pouvoir éviter des morts et des maladies. C'est extrêmement important. Donc merci beaucoup Dita. C'est quoi c'est fini? There is a tradition at the Geneva Press Club of speaking in French or English. Most of the journalists that cover the international Geneva tend to be sort of bilingual and the club doesn't have simultaneous or even consecutive interpretations because that takes a lot of time. So forgive us if some of you did not understand everything that was said here. Those who are taking part in the forum know what they're going to say and what they hope to hear and we have the documents with the summaries of the statements for tomorrow. So thank you very, very much. Merci beaucoup aux amis journalistes qui sont là. Nous comptons sur vous et une relation pour vous faire qu'elle est. Vous pouvez venir avec nous. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501